Bonjour et merci d'être venu au dernier rendez-vous de ce 43e Rallye Automobile Montécarelon. Voici les grands prions à terre de ce 43e Rallye Automobile Montécarelon. Voici Moulary Montécarelon. Voici Moulary Montécarelon. Montécarelon, 25 janvier, 11 heures. Le point final va être mis au 43e Rallye de Montécarelon. Sandro Moulary et Mario Malucci, à bord de l'ancien Stratos, se sont joués de toutes... ...avant la proclamation officielle des résultats. Plusieurs semaines avant que ne débute ce 43e Rallye de Montécarelon, les pilotes d'usine et leurs navigateurs ont effectué de multiples reconnaissances et ont étudié à fond le parcours et surtout ses étapes à moyenne spéciale chronométrée. Bilan des cahiers complets de notes, des notes que vous ne parviendrez certainement pas à déchiffrer. Bien n'est laissé aux arts, tout est minutieusement préparé. Mais en quoi consistent ces entraînements ? Ici, grâce à la caméra spéciale de Peter Ziner, nous allons vivre une de ses séances. Elle se situe dans le Turini. La voiture, une Fiat Abarth 124. Le pilote, un Finlandais, Marku Allen, qui est actuellement considéré comme l'un des meilleurs pilotes sur la neige et sur la glace. Apparemment très décontracté, Marku Allen, mais en réalité, il est très concentré. Ses gestes sont précis. La trajectoire qu'il imprime à sa voiture est savamment étudiée. Il sait très exactement où il va passer et comment il va passer. 140, 150. Oui, vous avez bien entendu. Ces virages, le Finlandais les apporte à cette allure, ce qui peut apparaître pour un conducteur moyen absolument invraisemblable, mais pourtant, c'est vrai. Un petit coup d'œil en haut. On rétrograde. On aborde le virage. Que va-t-il se passer ? Et non. Tout est bien. On encange la vitesse supérieure et c'est reparti. à droite, à gauche, à gauche, brûle le soleil. C'est gênant. Mais cela ne ferait pas pour autant, Marku Allen. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Un petit demi-tour ? C'est absolument involontaire. Une petite plaque de verglas qui se trouvait là. Une voiture bleue devant. Qui est-ce ? Jean-Luc Terrier, sur l'Alpine A310. Dénélique de conféte et vous l'avez recommandé par là-bas. ... ... Et voilà, dans le fossé. Mais on repart aussitôt. Question d'habitude. Un petit tour maintenant dans l'Alpine de Jean Ragnotti. Ragnotti, c'est la providence des journalistes et la joie pour ceux qui l'écoutent. Raconter toutes les facéties dont Ragnotti est l'auteur est chose pratiquement impossible. En voici une parmi tant d'autres. Un jour, il embarqua à bord de l'Alpine un journaliste plus ou moins amateur de sensations fortes. Soudain, sur l'autoroute, alors que l'aiguille du compteur frisait le 180 km heure, Ragnotti enleva tout simplement son volant et le déposa sur les genoux de son passager. Imaginez un peu la tête du journaliste. Facétieux certes, mais consciencieux Jean Ragnotti. Dommage pour lui... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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